Bonjour pour son dernier jeté de la semaine, le nouveau Volkswagen Caddy, la sortie du film live Every Liter, les pilotes Mercedes en visite à Zinolfingen et l'histoire de la Fortiesta. Volkswagen présente la nouvelle génération du Caddy, celui d'espace qui se décline également en petite fourgonnette, gagne en volume avec un espace de chargement de 3 mètres de long et 3030 litres, 3880 sur la version Maxi. Côté motorisation, Volkswagen a doté le Caddy de 6 nouveaux blocs, 4 diesel de 75 à 140 chevaux et deux moteurs essence 1.2 de 86 et 105 chevaux. Une version Blue Motion est également disponible, dotée du système Start-Stop et de la récupération de l'énergie au freinage. Le moteur TDI 1.6 de 102 chevaux ne consomme que 4,9 litres au 100. Le Caddy offre de série l'ESP et en option deux boîtes DSG, 6 ou 7 rapports, ainsi que la transmission intégrale uniquement sur la version 110 chevaux. L'entrée de gamme du Caddy démarre à 13 595 euros hors taxe, sorti prévu fin septembre de l'autre côté du Rhin. Honda livre la version finale de son web docu Live Every Liter, bâti autour de CRZ. Durant 50 minutes, le constructeur propose de suivre très anonymes qui, au volant du coupé hybride, vont réaliser le voyage de leur vie, qu'il soit farfelu, féerique ou émouvant. Parmi eux, Tom. Le jeune homme a parcouru plus de 1000 km jusqu'en Espagne pour rencontrer son groupe favori Metallica. Au passage, le CRZ s'est adapté en se refaisant une petite beauté façon métal. Chris, Jack et Dave ont eux aussi mis le cap vers le sud mais direction l'Italie. Dans leur bagage, un château gonflable histoire de traverser un lac à la rame. L'agent Lynch a, elle, garé le CRZ Place des Tertres à Montmartre. La belle performeuse anglaise a assuré le spectacle au milieu des peintres à coups de strip-tease et de peintures bleues. Mais le voyage le plus émouvant, c'est bien celui de Pete et Len. 66 ans après, les deux soldats britanniques sont revenus sur leur pas en Normandie pour revivre le débarquement, leur débarquement. Pour découvrir l'intégralité de leurs aventures et bien d'autres encore, direction l'adresse ci-dessous. Eux sont restés dans les environs d'Ockenheim, en bas de Württemberg. À quelques jours du Grand Prix d'Allemagne, sur le circuit du sud, Michael Schumacher et Nico Rosberg ont visité cette semaine l'usine Mercedes de Zinnöfigen. Séance d'autographes, photos avec les employés. Les deux pilotes accompagnés de Norbert Haug, le patron de la compétition chez Mercedes, ont répondu aux questions des salariés du site avant de prendre le volant de deux Smart électriques. Badger à leur nom, les e-Smart, ont permis aux deux pilotes d'apprécier une conduite sportive mais silencieuse, loin des mugissements de leur monoplace. Allez, pour finir, on reste dans la catégorie des petites voitures, mais on passe chez Ford. Le constructeur américain allie une série de mini-docus sur la première génération de la Fiesta. Commercialisée en juin 1976, la citadine Trois-Portes adopte des formes à angle droit et une largeur inédite à l'époque, 1,55 m. Ford revient sur l'ensemble des tests subis par le modèle avant son lancement de la sécurité à la conduite. L'occasion de revoir des images très 70's, légèrement surannées mais toujours savoureuses. Second modèle le plus vendu en Europe, la Fiesta. On est aujourd'hui à sa sixième génération. Allez, bon week-end sur Autoplus.fr.